Bonsoir, bienvenue au CNRS, à la délégation Rhône Auvergne du CNRS. Merci donc au CNRS d'accueillir cette soirée Semaine du Cerveau, l'un des premiers événements de cette Semaine du Cerveau à Lyon. Alors, merci de votre présence, vous êtes nombreux, vous remplissez presque l'amphi aujourd'hui. Je rappelle que cette année, c'est la 24e édition de la Semaine du Cerveau, que cette semaine-là, avec plein de choses à faire à Lyon tous les jours, en fait il y a au moins une chose à faire à Lyon, c'est une manifestation internationale, et pendant que je vous parle, il y a des gens qui parlent dans 120 autres villes, qui parlent de cerveau, de neurosciences, de comportement, et de toutes sortes de choses. Cette programmation, elle est sous le pilotage d'une société qu'on appelle la Société des Neurosciences, voilà, où on trouve les forces de cette discipline en France. C'est un grand événement pour Lyon, il y a pas mal d'organismes qui, vous le voyez par vous-même, il y a pas mal d'organismes intéressés par la question, qui sont aux manettes, il y a des organismes de recherche nationaux, des fondations, l'université Claude Bernard Lyon 1, donc il y a aussi des universités, l'université de Lyon, je signale PopScience aussi, qui est, si vous ne connaissez pas une équipe, mais surtout un site web, où vous trouvez plein, plein, plein d'événements grand public sur les sciences, et ils ont fait, ils ont préparé un magazine spécial, spécial neurosciences, que vous trouverez pas aujourd'hui, mais que vous trouverez bientôt dans les autres événements qui vont s'écouler tout au long de la semaine. Donc ça, c'est juste pour que vous reveniez à la semaine du cerveau, et puis en plus, ils ne sont pas encore prêts. Un PopScienceMag que vous trouvez en ligne dès à présent, des laboratoires d'excellence, des laboratoires de recherche, un hôpital, des soutiens financiers, merci à la CASDEN et à la MGEN, tous ces gens-là, du coup, ils assurent 19 événements, du 12 au 26 mars, à Lyon. Bon, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Un sujet hallucinant. Nous avons trois intervenantes avec nous, qui vont nous parler d'hallucinations, mais qu'est-ce qu'on connaît des hallucinations ? Qu'est-ce qu'on va appeler aujourd'hui hallucinations ? Est-ce que ces manifestations, qui sont associées à de nombreuses pathologies, est-ce qu'on essaie de les comprendre ? Qu'est-ce qu'elles nous apprennent aussi de notre propre cerveau, même quand on est une personne lambda, sans forcément avoir une maladie psychique ? Eh bien, c'est un petit peu... Et pourquoi aussi on hallucine ? C'est un petit peu ce qu'on va voir ce soir. Alors, les trois intervenantes que je remercie chaleureusement d'être venues ce soir, eh bien, sont devant vous, à commencer par Sarah Salgue, donc sur votre droite, attachée temporaire d'enseignement et de recherche. Alors, ça va mériter un applaudissement, parce que vous savez que dans la vie d'un chercheur, il y a une date qui compte, c'est la soutenance de thèse, et elle est docteure depuis le mois de novembre. Bravo ! Alors, docteur en quoi ? En psychologie cognitive, dans un laboratoire qui n'est pas un laboratoire CNRS, et que le CNRS adore, en tout cas, nous, notre équipe à l'organisation, on l'adore, c'est le laboratoire d'études des mécanismes cognitifs. Le MC, c'est bien ça ? Tout à fait. Allez, on ne tente pas une définition de cognitif tout de suite, ça serait un peu dur. Est-ce que malgré tout, moi, je peux tenter les aspects cognitifs ? C'est tout ce qui relève de l'acquisition de connaissances au sens large, même de son environnement. Je vous vois, je vous entends, je vous connais, je vous pressens, etc. Je suis attentif à vous, cognitif. Et puis, une thèse qui était sur le sujet, alors je ne connaissais pas le terme, le sujet des sensations spontanées. Alors moi, je croyais que je ne savais pas définir ça, mais on va découvrir ce que c'est, et c'est assez étrange, finalement. On ne s'y attend pas quand on ne connaît pas. Ça, c'est du teaser. À votre droite, Marie-Noëlle Babinet, bonsoir. Bonsoir. Clinicienne, neuropsychologue, à Génopsie. Alors, Génopsie, c'est un centre de référence sur les maladies rares, dans le domaine de la psychiatrie. Donc, voilà, vous êtes vraiment l'entité qui connaît, qui peut faire état des maladies rares en psychiatrie à Lyon. Je crois qu'il y en a très peu en France, des centres de référence. Peut-être trois, dont un seul à Lyon et deux à Paris, c'est ça ? C'est ça. Vous êtes aussi... Tout cela fait partie d'un pôle hospitalo-universitaire qui est au Vinatier, qui est le pôle A10, qui s'intéresse à l'autisme, mais plus largement à plein de déficiences visuelles également. Visuelles, pardon. Intellectuelles. Merci. Et vous faites partie d'un centre qui s'appelle E-Mind. Il existe des centres d'excellence partout en France et celui-ci, il est dédié à l'autisme et aux troubles neurodéveloppementaux. C'est ça, chez l'adulte. Donc, ça sera... Vous serez un petit peu notre madame pathologie, ce soir. Un peu. Et puis, à votre droite, eh bien, Priscille Perrault. Priscille Perrault, bonsoir. Vous êtes étudiante en Master 2 à l'Université Lumière, Lyon 2, c'est ça ? Plus précisément, en psychologie cognitive, des apprentissages. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est les hallucinations tactiles des neurotypiques. Alors, les neurotypiques, c'est les gens un peu lambda, quoi. C'est ça ? Oui. Alors, c'est par vous qu'on va commencer. Lors de votre Master, vous avez mis en place une expérience qui s'intéresse à ces hallucinations et pour un panel... Enfin, hallucinations subies, on va dire, par un panel de personnes vraiment lambda, quoi. Oui, tout à fait. C'était une population étudiante, principalement. Oui. Alors, c'était quoi cette expérience et quels ont été les résultats, du coup ? Eh bien... Je vais mettre un visuel pour vous aider. Et du coup, on a essayé de comprendre les mécanismes... Oh ! Voilà, désolé. On a essayé de comprendre les mécanismes sous-jacents aux hallucinations tactiles. Donc, on a créé, en fait, une tâche de stimulation tactile inexistante. Donc, c'est le diaporama que vous pouvez voir sur le côté, là. Donc, on avait installé les participants là, sur une chaise et on les avait branchés à l'ordinateur via des électrodes factices qui étaient intégrées dans des scratchs. On avait cousu nous-mêmes et qui étaient branchés, donc, à l'ordinateur. Et sur l'ordinateur, il y avait... Il s'était projeté un diaporama avec 40 essais qui présentaient deux mains côté dos, les paumes vers le haut. Ah ! Petit problème de micro. Merci de l'avoir remarqué. Et ça me permet, du coup, de saluer Vanessa Cusimano. C'est rare, parce que vous ne la verrez jamais pendant la semaine du cerveau. Elle est en coulisses. C'est l'une des deux coordonnatrices de la semaine du cerveau. Voilà. Donc, on récapitule ce qu'on a dit. Il y avait une expérience. On a des fausses électrodes sur les mains. Voilà. C'est des électrodes factices qui étaient posées sur les deux index respectifs des participants. Et donc, comme je disais, il y avait un diaporama qui représentait 40 dessins des deux mains. Donc, de ce type-là. Voilà. Côté dos, les paumes vers le haut. Et donc, on avait deux disques. On avait un disque rouge qui demandait aux participants de porter son attention, donc de focaliser son attention sur ses propres mains mais tout en continuant à bien regarder l'écran. Donc, ce qu'on voit en vert là, c'est quelquefois, c'est rouge. En fait, voilà. Il est juste en dessous. On ne le voit pas. Mais parfois, il y en avait un rouge et il y avait le vert qui, le vert, lui, indiquait aux participants qu'une stimulation subliminale pouvait être délivrée. Et donc, il y avait une condition où il n'y avait que le disque vert. Donc, subliminal, vous nous rassurez. On n'allait, ça n'allait pas être un électrochop de 120 volts. Subliminal, c'est bien dit. C'était pour ne pas faire peur « Concentrez-vous sur tel doigt, tel lieu de votre main. Vert, attention, on est en train de vous envoyer de l'électricité mais en fait, vous n'en voyez rien du tout. » Pas du tout. Mais par contre, il y avait une condition où il n'y avait que le disque vert. C'est pour ça qu'on avait fait deux conditions. Une condition où il n'y avait que le disque vert et une condition où il y avait le disque rouge et le disque vert. Donc, une condition où les participants portaient préférentiellement leur attention sur eux-mêmes. Et les résultats ont montré qu'en fait, les réponses positives, elles étaient amplifiées lorsque la tension les réponses positives, les processus attentionnels amplifiaient les réponses positives mais encore plus. Donc, j'ai mis qu'il y avait des questionnaires. Donc, on avait des questionnaires qui évaluaient les tendances hallucinatoires et lorsque les participants avaient un score élevé aux tendances hallucinatoires, il y avait encore plus de réponses positives. Donc, en fait, il y avait vraiment cette combinaison de la tension mais aussi de la prédisposition aux tendances hallucinatoires. Ça donne envie de poser des questions. Je ne vais pas être le seul à en poser. Vous allez pouvoir réagir. Il y a une personne qui veut réagir. Alors, attention, avant de prendre la parole, vous êtes filmé, vous êtes sur Facebook. Donc, voilà, ne dites pas n'importe quoi et je salue les internautes qui nous regardent. Madame, ce n'était pas une question, c'est ça ? Oui, c'est concernant le micro. Alors, là, il est bien allumé. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de... Comme ça ? Voilà, parfait. Impeccable. Donc, pour les personnes qui n'ont pas bien entendu, en fait, c'est... Voilà. Il y a un panel d'étudiants, je crois, que vous avez mobilisés. On leur met des fausses électrodes sur les doigts. On leur montre un diaporama. Et puis, il y a des points verts ou rouges qui s'allument. Les points rouges, ils doivent se concentrer sur le point rouge. Et le point vert, on leur dit, on vous envoie un peu d'électricité sur ce lieu-là. Et c'est faux, en fait. Voilà, c'est ça. Et on voit qu'il y a deux échelles, en fait, de perceptions hallucinatoires. C'est une échelle de base, une échelle... Il y a eu un point rouge, donc il a fixé son attention à un endroit. Et puis, ensuite, le point vert, si je comprends bien. Puis, une troisième échelle, vous les avez questionnées sur leurs expériences hallucinatoires. Voilà, c'est ça. Et vous avez vu que ça pouvait booster un petit peu l'hallucination en question. En fait, ce qu'on a montré, c'est que vraiment, il y a... Enfin, c'était les prédispositions aux tendances hallucinatoires et combinées aux accélètes. Et c'est là qu'on avait plus de réponses positives. C'était vraiment ça, en fait. Donc, ce qu'on a pu comprendre, en fait, c'est que les mécanismes sous-jacents aux hallucinations, il y avait la prédisposition aux tendances hallucinatoires, mais également les processus attentionnels, mais lorsqu'ils sont exacerbés. Voilà. Alors, ça soulève quand même pas mal de questions de curiosité, mais peut-être qu'il y a d'autres curieux que moi dans la salle. Est-ce que vous voulez interagir avec Priscille dès maintenant ? Vous aurez, bien entendu, toute cette heure et demie pour échanger avec elle. Oui, j'arrive vers vous. Du coup, pour qu'on vous entende sur Facebook, je vais être obligé de vous faire parler dans le micro. Je vais le tenir moi-même. L'expérience, vous avez dit, elle a été menée sur des personnes neurotypiques ? Oui, que sur la population étudiante, parce qu'à la faculté... Vous parlez de tendances hallucinatoires. Ça veut dire quoi ? C'est des gens lambda, mais qui auraient tendance à... En fait, c'était des questionnaires. On avait plusieurs questionnaires. On en avait cinq qui évaluaient les idéations délirantes, les aberrations perceptuelles, etc. Ils n'étaient pas aussi typiques que ça, alors si je peux me permettre. En fait, c'était... On a combiné les... Avec des statistiques, on a combiné les cinq questionnaires et ça nous a montré que lorsqu'ils avaient un score élevé à ces questionnaires-là, ils avaient plus de réponses positives. Quand c'était combiné avec l'attention, par contre. Mais du coup, quel genre de réponse ? Excusez-moi, là, je fais vraiment mon curieux de... Voilà. un peu pop, mais ils relatent quel genre d'expérience hallucinatoire, les gens ? Je ne me rappelle plus vraiment des questions dans les questionnaires. Je ne les ai pas appris. Je sais que Sarah... Parce que pour en avoir parlé avec elle, il y a un truc qui m'a vraiment étonné quand on a parlé ensemble, tous ensemble, c'est que selon comment on questionne les gens, ce qu'on leur demande, on peut avoir des gens qui, jusqu'à près de 50%, reconnaissent avoir vécu des expériences qu'ils identifient comme hallucinatoires. C'est moi qui m'ai retenue ou c'est vraiment ? Alors, pas que eux, ils s'identifient comme hallucinatoires, mais que nous, on considère comme étant hallucinatoires. Avec des critères, bien fait, etc. Donc, on en parlera un petit peu de vos critères pour définir ce qu'est une hallucination. Peut-être d'autres choses que vous avez envie de nous dire par rapport à cette étude ? C'est ce qu'elle a montré, notre étude, et on est fiers. Et bravo à vous. Je crois qu'il y a des complices dans la salle qui ont fait ça avec vous. Deux personnes qui étaient avec moi pour le mémoire. Donc, Comouvaille et Clémence Moine là-bas. Je te vois. Donc, voilà, une entrée en matière dans les hallucinations. On découvre plusieurs choses. Des neurotypiques. Donc, les personnes lambda peuvent avoir des hallucinations. Voilà. Alors, on entend quoi quand on est spécialiste en sciences cognitives par le mot hallucination ? Sarah Salgue. Donc, du coup, lorsqu'on parle d'expériences hallucinatoires, on parle effectivement de distorsion de l'expérience perceptuelle. Donc, la perception, c'est... Généralement, on considère que c'est l'environnement où on va le percevoir, on va identifier, on va se faire une représentation de l'environnement pour pouvoir agir dedans. Et les hallucinations vont être une distorsion qui ne va pas être provoquée par un événement, justement, de l'environnement qui va justement être provoquée par notre activité cérébrale quantique. par le cerveau. Tout comme les personnes-là croyaient être électrocutées alors qu'on les... Voilà. Il n'y avait aucune impulsion même subliminale envoyée dans leurs doigts. Tout à fait. Quand ça ne correspond pas du coup à une réalité physique, on va dire, mais qu'on ressent quelque chose, c'est une hallucination. Ok. Et du coup, dans ces près de la moitié des populations questionnées qui ressentent des hallucinations, vous rencontrez quel genre de cas ? Alors, il faut savoir effectivement que lorsque l'on parle des neurotypiques qui ont des expériences hallucinatoires, c'est loin d'être l'expérience hallucinatoire auxquelles on pense généralement lorsqu'on parle des hallucinations. On a beaucoup l'idée des hallucinations telles qu'on peut avoir dans les troubles du spectre schizophréniques avec des voix qui vont parler et qui viennent de nulle part. Et en fait, on sait que chez l'individu lambda, on a une très grande rangée d'expériences hallucinatoires qui sont tout à fait normales et même en fait qu'on a tous tendance à rationaliser et pour lesquelles on va trouver des explications. Et c'est les expériences qui ont le doux nom d'expériences otoscopiques qui peuvent être très légères. Donc par exemple, quelque chose de très fréquent que beaucoup de personnes vivent sans savoir que c'est hallucinatoire, c'est le sentiment de présence, sentir quelqu'un qui serait derrière soi, près de son épaule alors qu'il n'y a personne. Il y a un auteur d'ailleurs qui explique que ce serait de là que viendrait un peu le mythe d'avoir le linge et le démon sur l'épaule. Ça vient de ce sentiment de présence et que parce qu'on a un hémisphère qui préfère les émissions positives et un autre qui préfère les émotions négatives, eh bien voilà, il y aurait le sentiment de présence positive qui serait l'ange et l'autre qui serait le démon. D'où otoscopique, on se regarde soi-même. Pour le coup, avec ce sentiment d'avoir quelqu'un derrière l'épaule... En fait, on se déplace un petit peu. Effectivement, le plus impressionnant mais qui peut totalement être vécu par l'individu lambda, c'est les expériences de sortie du corps. Là, on est au plafond alors qu'on est assis sur une gêne. J'imagine qu'on parle d'expériences qui, d'un point de vue statistique, sont extrêmement minoritaires tout de même. Ok. Secret. Si ça génère des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Il y a des choses peut-être encore plus courantes. On ne connaît pas les stats d'expériences de sortie corporelle. Je ne sais pas, les acouphènes, c'en est ou pas des hallucinations ? Du coup, c'est effectivement les acouphènes, par exemple, qui est juste la sensation d'avoir un bip assistant dans l'oreille. Effectivement, les études montrent que ce n'est pas tant au niveau de l'oreille qu'on a une activité qui provoque ça. C'est vraiment l'activité corticale des airs auditifs primaires qui provoquent ce petit bip. Et c'est un peu cette idée, justement, comme disait Priscille, que c'est beaucoup l'attention, la manière dont notre attention va se focaliser parfois sur notre activité corticale au lieu de stimuler environnementaux. Elle va préférer l'activité corticale à l'environnement. Elle va se dire que c'est plus intéressant. Donc, elle va favoriser ça, elle va prioriser ça et du coup, on va avoir ces stimuli, ces bips dans l'oreille, ces sensations qui vont avoir du mal à disparaître ou dont on va avoir du mal à se détacher. Donc, effectivement, les acouphènes, ça fait partie de petites expériences hallucinatoires. Tout à fait normal, d'ailleurs, aussi. En fait, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on part du principe qu'halluciner, c'est quelque chose qui relève de la pathologie, du dysfonctionnement, alors qu'en fait, c'est tout à fait normal, on a besoin, on a des mécanismes très sains, on hallucine constamment parce qu'on ne peut pas tout percevoir, donc on crée une partie de notre perception et l'hallucination sert à ça, en fait. Elle sert à faire en sorte que tout soit bien complet. Est-ce qu'on est en train de parler du fait que notre cerveau, pour traiter l'information de son environnement, il priorise, donc quelque part, en priorisant, il a une vision partielle, donc incorrecte, donc un petit peu hallucinatoire de son environnement, c'est ça l'idée ou pas ? En permanence. En permanence. Là, on fait un pont quand même, on part de priorisation pour parler hallucination, on est quand même dans un traitement particulier, j'imagine. j'ai le souvenir à la semaine du cerveau, on l'a vu quelques fois de cette vidéo où on voit des gens jouer au basket, vous pouvez googliser ça ou autre moteur de recherche, et on demande à ceux qui regardent la vidéo de compter les paniers qu'il va y avoir dans le match de basket, donc ils comptent les paniers, et à la fin, on leur demande est-ce que vous avez vu le gorille ? Et une proportion extrêmement étonnante de personnes qui n'ont pas vu le gorille, et quand on revoit la vidéo, on se rend compte que le gorille est passé au premier plan, qu'il nous a fait un bon truc viril comme ça, et qu'il est reparti, et personne ne l'a vu. Donc, l'hallucination en question, c'est, on n'a pas vu le gorille en premier plan. C'est le phénomène de cécité attentionnelle, et en fait, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que, c'est comme ça que notre cerveau fonctionne, vu qu'on ne peut pas tout traiter dans l'environnement, parce qu'on est en permanence soumis à une richesse de stimuli, on doit en prioriser certains, on doit en supprimer d'autres. Mais par exemple, une expérience hallucinatoire qu'on peut vivre si, par exemple, on s'amuse avec du LSD, fait qu'on n'opère plus... Non, ce n'est pas amusant de l'LSD, on est d'accord. Si jamais vous preniez du LSD, c'est une horreur, et bien, qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai aucune responsabilité là-dedans. Le fait est que le LSD fait qu'on n'opère plus ce tri. Donc, on va percevoir énormément de choses. Et dans les expériences, on a cette amplification sensorielle qui fait qu'on perçoit beaucoup de choses, mais il y a aussi ce qu'on appelle la dissolution du self. On perçoit tellement de choses, tellement d'informations que l'on ne fait plus la limite entre ce qui est moi, ce qui est l'environnement. Et en fait, c'est là où, justement, l'attention, la perception, les biais attentionnels, les hallucinations, normales en tout cas, nous aident à, on va dire, être nous-mêmes en quelque sorte. c'est parce qu'ils nous permettent de définir notre environnement, mais aussi où nous nous situons dans notre environnement. Et c'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, que dans beaucoup de pathologies dont Marie-Noël pourra en parler, c'est beaucoup associé, justement, à des troubles du self. On va avoir, justement, du mal à savoir qui on est, à savoir si on est dans la réalité, etc., etc. Trop d'informations, confusion du soi avec son environnement. Alors, ce n'est pas une pub, on laisse dire. Alors, ce n'est pas moi. des réactions dans la salle. Donc là, on aborde finalement un premier concept qui m'intéresse beaucoup, c'est que l'hallucination n'est pas réservée, en quelque sorte, aux personnes souffrant de maladies psychiatriques. Et on a même fait une étape supplémentaire, l'hallucination peut être quelque chose de nécessaire dans notre fonctionnement. Totalement. exemple, le tri de l'information, des informations qui nous arrivent autour de nous. Voilà. Merci. Oui, il y a une réaction, deux réactions parfaites. Je viens vers vous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, moi, je voulais savoir, est-ce que dans le cas d'une hallucination, il y a forcément, est-ce qu'on observe à chaque fois une réponse neuronale qui correspond à la zone sensorielle qui hallucine, du coup ? Et est-ce que, si oui, c'est dans tous les cas ? On aurait pu payer le public pour cette question, on ne l'aurait pas eu à un meilleur moment. Ça se voit dans le cerveau, dans l'actualité du cerveau, une hallucination ? Ça se voit totalement justement dans le cerveau parce qu'en fait, c'est là où se trouve l'origine de l'hallucination et ça dépend un peu justement des formes d'hallucinations. Lorsqu'on a des hallucinations qui sont, on va dire, d'ordre sensoriel, auditif, visuel, somesthésique, ça va être observé justement, directement dans l'activité des aires corticales qui sont dédiées à ces modalités sensorielles-là. Mais par exemple, les hallucinations dont je parlais, les hallucinations otoscopiques, qui sont des hallucinations très complexes, en l'occurrence, où on va mélanger les représentations de l'environnement et celles du corps, eh bien, c'est très lié du coup à une région très particulière qui est la junction temporopariétale, qui est en fait une région qui intègre, qui... Tous les sens. qui rassemblent toute l'activité des régions corticales, qui vont faire une représentation un peu complexe, et qui est aussi d'ailleurs une région très importante de deux réseaux attentionnels très importants. Donc, c'est vraiment là où on voit vraiment cet entrecroisement entre tout ce qui va être sensoriel, traitement perceptuel, attention à l'origine de l'hallucination. Donc, oui, effectivement, on retrouve vraiment les patterns hallucinatoires directement dans l'activité corticale. Il y a une deuxième question. Et puis, je m'aperçois que tout à l'heure, j'ai annoncé un teaser avec des... Comment on appelle ça ? Des sensations spontanées. Des sensations spontanées. Il faudra nous dire de quoi il s'agit quand même. Très bien. Deuxième réaction. Je vais tenir le micro. Oui, bonjour. À partir de quand ça passe du normal au pathologique, du coup ? C'est une très bonne question, effectivement. Finalement, comme l'expliquait Sarah, alors à savoir que ça reste un peu... Il y a beaucoup de recherches dans le spectre, on va dire, de la psychiatrie pour essayer justement de savoir à quel moment ça passe du normal au pathologique et surtout, finalement, par rapport à tout ce que Sarah a pu expliquer jusqu'à présent, c'est aussi se dire qu'on a besoin de savoir finalement comment ça se passe chez une personne lambda pour mieux percevoir justement comment ça se passe chez une personne qui va présenter des troubles psychiatriques. Sarah disait tout à l'heure qu'effectivement, finalement, l'hallucination, on va aussi, à un moment donné, quand elle parlait du LSD, sans vouloir en refaire la pub, qu'on n'arrive plus à faire la distinction finalement entre nous, le self, et effectivement, la réalité. Et c'est à partir de ce moment-là que ça va devenir quelque chose de pathologique. Et puis, il y a aussi la fréquence, bien sûr, parce que, par exemple, aux urgences psychiatriques, il y a pas mal de personnes qui malheureusement font des hallucinations sous emprise effectivement de stupéfiants. Et là, il faut prêter très très attention. C'est quelque chose qui est une comorbidité, d'accord ? Et finalement, il ne faudrait pas, par exemple, aller trop rapidement à un diagnostic psychiatrique parce que la personne, elle a pris une substance illicite, d'accord ? Parce que, comme l'expliquait Sarah, effectivement, on peut, dans ce cadre-là, avoir des phénomènes hallucinatoires qui, pour autant, une fois qu'on arrête la prise de cette substance, s'arrête et on retrouve effectivement ce lien à la réalité. Là où on va passer dans le pathologique, c'est quand il n'y a plus ce lien à la réalité. Toutefois, et peut-être qu'on en reparlera après, ce lien à la réalité, il revient pour les personnes, finalement, qui sont porteuses d'un trouble psychiatrique. C'est ce qu'on appelle la réhabilitation psychosociale. Et c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir, je crois, pour justement pouvoir en parler parce que, et je pourrais vous donner quelques anecdotes, en tout cas, quelques mots de patients, effectivement, que j'ai pu recevoir. Ils se rendent compte à un moment donné qu'effectivement, ce n'est pas leur réalité à eux, ce n'est pas leur self. Mais pour ça, il y a tout un cheminement pour que finalement, ils reviennent au processus initiaux dont Sarah parlait. Et puis, il y a plein de mécanismes, effectivement, neuronaux. Il y a plein de recherches en ce moment avec notamment justement cette jonction-là qui semble un peu particulière, notamment dans le champ de la schizophrénie et qui serait très associée effectivement à des hallucinations. Et donc, est-ce que déjà chez les personnes lambda, on va dire, on a une activation à ce niveau-là, est-ce qu'une suractivation, une sous-activation, ça va entraîner des déficits particuliers ? Vous voyez un petit peu peut-être où je veux en venir, mais finalement, dans le futur, si on s'aperçoit de ça, peut-être que c'est aussi une porte d'entrée à certaines thérapeutiques et donc peut-être aussi de l'espoir. En tout cas, il y a des recherches, je le sais, en cours dessus. Il y a pas mal de publications dans ce sens-là. Mais Marie-Noël Babinet, du coup, je ne suis pas sûr de bien interpréter votre réponse parce que vous nous dites que ça devient pathologique dès que la représentation de notre environnement n'est plus correcte. Voilà. J'ai bien entendu. Alors quand on n'arrive plus justement à faire le lien, enfin à faire finalement cette distinction que Sarah évoquait tout à l'heure où effectivement, on peut tous avoir des phénomènes hallucinatoires, mais finalement, on revient très vite à nous, à notre self. Et on se rend compte qu'on a eu une hallucination. D'ailleurs, ou on ne se rend compte pas parce qu'effectivement, on la rationalise. Voilà, on la rationalise. C'est ce que Sarah disait tout à l'heure, c'est le côté on rationalise. Très honnêtement, sans se pencher sur ce sujet-là, je pense qu'il y a plein de gens qui n'imaginent pas avoir déjà eu des phénomènes hallucinatoires, alors que finalement, si. Et donc effectivement, c'est ce côté-là où là, il n'y a plus du tout cette rationalisation de possible. Ni rationalisation, ni se rendre compte, ni voilà. C'est ça. Ok, très bien. C'est très clair. Alors, on reviendra effectivement sur le côté pathologique. Malgré tout, moi, j'aimerais savoir ce qu'on appelle des sentations spontanées parce que là, on reste du coup avec le Pékin lambda comme moi. Est-ce que je peux avoir des sensations spontanées ? Normalement, oui. Donc effectivement, c'est vrai que moi, à la base, mes travaux portent sur une modalité très particulière qui est la somesthésie. Donc, il ne va pas concerner que le tactile parce qu'on considère que le tactile, c'est vraiment juste je touche et je ressens, mais ça va considérer l'ensemble des signaux que nous percevons dans notre corps et donc, ça va être tout ce qui va être aussi intéroceptif, les battements de notre cœur, tout ce qui est viscero-gastrique, proprioceptif, donc c'est une richesse d'informations. D'accord. Donc, ce n'est pas que le toucher, c'est aussi l'intérieur de notre corps notamment. Voilà. Et en fait, c'est vraiment beaucoup dans la lignée du coup des travaux de Priscille. On est très proche là-dessus. Sauf qu'au lieu du protocole que Priscille a où elle pose des électrodes et c'est un peu ces électrodes qui vont venir induire un biais, qui vont venir dire tu dois ressentir quelque chose parce qu'il y a une électrode. On peut mettre la diapos d'après. Moi, tout ce que je fais, c'est que je demande juste à mes sujets, donc des sujets pareils, neurotypiques, lambda, des étudiants, je leur demande juste de regarder leurs mains pendant 10 secondes. Et je leur dis après ces 10 secondes de reporter sur des cartes ce qu'ils ont ressenti avec leurs mots, de me griser là où ils ont ressenti sur leurs mains. Et en fait, on se rend compte qu'on perçoit énormément de choses. 10 secondes, c'est assez court, mais si on laisse une minute, on perçoit énormément de choses. Par exemple, ceux qui font du yoga vont appeler ça le flux, ce genre de choses. Ça peut être des petits fourmillements, ça peut être le battement du cœur, ça peut être des réchauffements, c'est très riche. Et les études que j'ai faites, parce qu'au début, on se baladait, on ne savait pas trop dans quoi on partait, surtout on était les seuls à travailler là-dessus. On s'est rendu compte que 95% de nos sujets rapportent des sensations spontanées, il n'y avait rien dans la littérature qui en parlait. Donc du coup, on a dû absolument tout faire et la première chose qu'on a dû trouver... Est-ce que j'ai bien entendu ? 94% des gens de nos sujets rapportent des sujets-là. D'accord, c'est énorme. C'est très facile à rapporter. On a pas mal de données, honnêtement, c'est bien. Ça nous fait des jolies cartes. Si vous regardez votre nom, normalement... Ça nous fait des jolies cartes. Mais en fait, c'est aussi surtout qu'il y avait un gros trou dans la littérature, donc on est sur un phénomène que presque tout le monde peut vivre très très facilement juste en regardant ses mains et puis on ne connaît absolument rien dessus. Et forcément, quand on présentait ça en congrès, on nous disait oui, mais peut-être que c'est... Il a bougé les doigts, peut-être qu'il s'est contracté, ça a provoqué une sensation. Très bien. Du coup, on a essayé de montrer que les sensations spontanées étaient liées à des facteurs périphériques comme par exemple la sensibilité tactile. Pas du tout. En fait, plus on est sensible et moins on perçoit de sensations spontanées. OK. Là, on va continuer avec les maladies de rénaux qui ont une sensibilité exacerbée. On va avoir la même chose. Par contre, on a montré qu'au niveau cortical, l'activité qu'on retrouvait dans les aires somesthésiques, donc celle qui s'occupe justement du traitement du corps, c'est les mêmes patterns corticaux que l'on retrouve dans les hallucinations. Ce sont exactement les mêmes activités que l'on retrouve derrière. Le pattern avec lesquelles ? Pardon, je n'ai pas entendu la comparaison. Est-ce qu'il s'agissait de patients sursensibles ? C'est ça ? Non, du tout. Un individu lambda, on leur fait la tâche, on regarde l'activité corticale au niveau somesthésique. L'activité qu'on observe, c'est exactement la même que celle qu'on décrit dans la littérature pour les hallucinations. OK. On a eu une petite étude, pas encore publiée, mais une étude pilote où on a eu une jeune fille qui était amputée. Donc, il y avait un membre fantôme. Et on a montré qu'elle percevait encore plus ses sensations spontanées sur son membre fantôme que sur son membre présent. Et donc, ce phénomène-là sur lequel je travaille, le but de mes travaux, c'est justement déjà de montrer que c'est un phénomène hallucinatoire chez l'individu lambda et que ce serait du coup l'équivalent du membre fantôme chez l'individu amputé. Et surtout, ce que ce phénomène nous apprend, c'est justement ce dont on parlait tout à l'heure, que c'est un phénomène qui est primordial dans notre cognition. On n'a pas forcément besoin d'en prendre conscience. C'est juste que lorsque justement on a plus tendance à avoir des petits phénomènes hallucinatoires, on y arrive mieux à les percevoir parce qu'on est plus habitués à avoir cette activité un peu hallucinatoire. Mais ce phénomène-là, cette activité spontanée, corticale, elle est primordiale parce que ce serait ces phénomènes-là justement qui nous permettent de faire la distinction entre le moi et l'environnement. Ils nous permettent justement de dire voilà, mon corps s'arrête là et après, c'est plus moi, c'est la chaise. Donc encore une notion d'utilité des hallucinations. C'est très pratique. Très bien. Est-ce qu'il y a des réactions ? Oui, il y a au moins une réaction dans la salle. Je viens vers vous. Je vous écoute. Du coup, si j'ai bien compris, c'est très en relation avec l'attention. Est-ce qu'il y a une façon où on puisse s'entraîner pour en avoir plus de type de cette sensation ou au moins ? Est-ce qu'on peut entraîner l'attention en quelque sorte pour expérimenter ? Si c'est une bonne chose d'en avoir beaucoup, est-ce qu'on peut entraîner par exemple des personnes qui n'ont pas assez ? Je comprends l'idée. Est-ce qu'on peut s'entraîner à ressentir ces sensations spontanées qui a priori ont une utilité ? C'est une très bonne question et en fait, en réalité, quand on pratique des sports autour du corps comme le yoga ou la méditation, c'est exactement ce qu'on fait. C'est des sports qui sont très connus justement. Vous mettez la méditation dans le sport. C'est cool. C'est bien. Pas de problème. Je ne juge pas. En fait, ce sont juste des pratiques qui sont très appréciées justement parce qu'en fait, elles permettent d'éduquer les capacités attentionnelles et qu'on va beaucoup justement se rendre compte, ça même lorsqu'on fait du yoga, qu'on a tendance à être beaucoup plus détendu, à avoir plus en fait de contrôle attentionnel, donc de mieux réussir à se réguler, se gérer. mais effectivement, en fait, avec cet entraînement, vient le fait qu'on va être aussi beaucoup plus sensible effectivement à ces phénomènes-là. Effectivement, quand j'ai présenté mes travaux au Congrès, ça m'est déjà arrivé d'avoir des chercheurs qui me disaient mais moi, je fais du yoga et je sens ça tout le temps en permanence sur mes mains. Voilà, effectivement, ça peut se faire totalement de... D'accord, donc toute activité qui du coup fait un focus d'attention sur son propre corps, ses propres sensations corporelles. Et peut-être justement, ça me fait penser, désolée, mais effectivement, la méditation, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas recommandé chez quelqu'un qui décompense psychiatriquement parce que justement... La notion de décompensation, c'est... C'est le moment finalement où on va avoir l'apparition franche, on va dire, de symptômes psychotiques, que ce soit de la persécution, des hallucinations, mais du coup, là, on peut parler des hallucinations et donc c'est finalement l'entrée dans la pathologie qu'on appelle décompensation. Elle peut se faire de manière plus ou moins forte, plus ou moins franche. Surtout pas de méditation dans ces moments-là ? Non, mais même avec quelqu'un qui n'est pas stabilisé au plan psychiatrique, alors nous, on pratique la méditation et ça se fait de plus en plus, effectivement, parce qu'à l'inverse, ça peut permettre de détendre, de rationaliser certaines choses. Pour autant, dans les moments où, justement, il y a ce trouble qui est très présent et qu'on n'arrive déjà pas, en fait, à faire le lien entre le self et la réalité et ce qui est autre, comme disait Sarah tout à l'heure, le fait que là, c'est la chaise et c'est bien la chaise, la méditation est très fortement conseillée. D'ailleurs, les formateurs le disent bien, surtout en psychiatrie, ne le faites pas dans des moments, surtout pas aux urgences. comme une sorte de puissant fond de perception, à ce moment-là. Parce qu'il y aurait un risque d'amplification de ces troubles, comme si, effectivement, à nos patients qui ont des troubles psychotiques, on leur déconseille très fortement, même s'il y en a qui le font de temps en temps, de consommer, effectivement, du cannabis ou quoi que ce soit, parce que ça risque de, effectivement, faire évoluer les hallucinations, en général, pas trop dans le bon sens. Mais, en plus, effectivement, je peux totalement rebondir là-dessus parce qu'il y avait aussi cette question de est-ce qu'il faut absolument prêter attention aux sensations spontanées ? Est-ce qu'il faut absolument prêter attention à soi ? Et, par exemple, je pense qu'on peut passer à la slide d'après, parce que j'avais mis des cartes de ça. Parfait. Alors, non, du coup, celle d'avant. Il y a un modèle pathologique que je connais plutôt pas mal qui est la fibromie âgée. Donc, là, vous avez, en fait, justement, un peu la répartition normale de ce qu'on observe chez l'individu lambda, neurodipique, qui est qu'on perçoit beaucoup plus les sensations spontanées sur le bout des doigts. C'est là où c'est rouge. Puis, on a un petit gradient vers le bas parce que c'est là où on est le moins sensible, on en perçoit moins. Et ça, c'est ce qu'on attend, c'est ce qui est normal. On a certaines pathologies, comme la fibromyalgie, qui sont caractérisées par ce qu'on appelle une interoception amplifiée. C'est-à-dire que l'attention portée vers le corps est beaucoup trop importante. Et c'est des pathologies assez handicapantes où, du coup, le corps est au centre des préoccupations en permanence. Il y a énormément d'informations du corporel qui sont traitées, qui vont accaparer l'attention. Il est source d'anxiété parce qu'il est douloureux à force d'être toujours présent. Et par exemple, eh bien, ça, c'est le résultat de lorsqu'on a fait passer la tâche des sensations spontanées à cette population. En comparaison avec les contrôles, donc les neurotypiques, qui ont ce gradient qui est qu'on va percevoir plus sur le bout des doigts, on va du coup un peu les prioriser. Les fibromyalgiques vont percevoir partout, énormément, beaucoup plus intensément, beaucoup plus fort. Et c'est justement, d'ailleurs, les sensations spontanées, c'est là où ça se révèle très utile en tant qu'outil de recherche. C'est parce que ça nous permet d'avoir une nouvelle lecture dans, justement, l'étude des pathologies du corps. Ou, justement, parfois, lorsqu'on parle d'amplification somatosensorielle, c'est juste un mot. Là, on a l'image. On a la carte de chaleur, c'est tout rouge. Oui. Il y a que votre méthode pour quantifier les ressentis de ces fameuses sensations spontanées peuvent également être utilisées pour des patients, en l'occurrence, ici, des personnes qui souffrent de fibromyalgie. Donc, on voit le lien, la méthode, du coup, dans vos recherches, sert aussi pour des patients. Et du coup, par exemple, ce genre de population, effectivement, s'il y a un entraînement auquel on ferait, ce serait justement un entraînement de détacher l'attention du corps, en fait. De porter l'attention ailleurs que le corps parce qu'il est beaucoup trop présent. Bien. Alors, du coup, là, on fait le lien avec Sarah Salgue. On fait le lien avec ce dont nous parlais tout à l'heure, Marie-Noëlle Babinet, c'est-à-dire le côté pathologique. Quel genre de patients vous rencontrez au Vinatier ? Alors, au Vinatier, de manière générale, tout patient présentant un trouble psychiatrique, nous, on rencontre plus spécifiquement, comme vous le disiez à juste titre tout à l'heure, des enfants, des adolescents et des adultes qui vont présenter des atypies psychiatriques mais dues à un syndrome génétique, à une maladie rare. et on reçoit des maladies rares que d'éthiologie génétique. C'est-à-dire qu'il y a une cause génétique qui a été retrouvée finalement à cette maladie et qui exprime effectivement des troubles psychiatriques. Alors, juste comme ça, nous, dans les troubles psychiatriques, on entend vraiment quelque chose de très large, tout ce que la psychiatrie peut recouvrir, donc pas forcément des symptômes psychotiques, donc ce que vous, vous pouvez peut-être entendre, les hallucinations, le sentiment de persécution, ce qui est un peu rapporté à la schizophrénie, parce qu'on parle souvent de la schizophrénie. Pour nous, les troubles psychiatriques, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Dedans, il rentre le TDAH, le TSA, parce que finalement, c'est des pathologies qui vont être prises en compte dans le champ de la psychiatrie. TSA, trouble du spectre de l'autisme, et TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Pardon, c'est l'habitude, merci. Et c'est vrai que dans notre service, dans les maladies rares, et moi, je m'intéresse tout particulièrement à cette pathologie aussi, en lien avec les hallucinations, et je fais une thèse dans ce sens-là, c'est finalement une maladie rare qui s'appelle la délétion 22Q1.2. Ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Et finalement, c'est une pathologie qui est très intéressante parce que dans la littérature, vous pouvez retrouver à peu près dans 30 à 40% des cas, très honnêtement, nous, on a plutôt l'impression que c'est dans 50% des cas, on retrouve l'apparition de symptômes psychotiques, et donc ce sentiment finalement de persécution, mais les hallucinations, et ce de manière très précoce. Et c'est là où c'est intéressant parce que Sarah nous parlait des hallucinations, on parle depuis tout à l'heure un petit peu des phénomènes hallucinatoires, et là, c'est finalement la porte d'entrée aussi à une meilleure compréhension. Vous vous demandiez tout à l'heure finalement à quel moment ça passe dans le pathologique. Là, on a cette pathologie, finalement, ce trouble génétique, où on a ce trouble génétique, donc on sait qu'il est présent dès la naissance, et à un moment donné, chez certains, pas chez tous, il y a une bascule effectivement dans le champ de la psychiatrie, et donc avec des jeunes, finalement, on retrouve souvent à l'adolescence, l'entrée des troubles psychiatriques avec les phénomènes hallucinatoires et les hallucinations pathologiques, on va dire. Dans cette pathologie-là, la microdélétion, alors ça peut faire un peu peur, mais dès tout petit, ils vont avoir des phénomènes hallucinatoires, dès 5-6 ans, et j'ai un exemple qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, il a 7 ans, et voilà, il a vraiment ces phénomènes hallucinatoires avec une petite voix qui lui parle, effectivement, dans la tête, et qui lui dit de se déguiser en une princesse, donc il est très gentil, mais ses camarades ne le comprennent pas trop, du coup, parce qu'il parle toujours de sa petite princesse qui est là, et il adore se déguiser en princesse, et en fait, effectivement, c'est des hallucinations acoustico-verbales, et pour le coup, lui, il n'est pas du tout en capacité de faire effectivement la part des choses, donc il en parle à ses copains comme si eux aussi vivaient la même chose que lui. Oui, la fameuse description de ce que vous avez présenté comme étant pathologique ou pas, c'est la capacité à rationaliser dont on a parlé tout à l'heure, juge vos coups parce qu'il y a une idée là que je voudrais vérifier ou pas, c'est, on a l'impression en vous entendant que l'hypothèse ce serait qu'on a tous des mécanismes, tous des mécanismes à l'éfinatoire, mais que ces mécanismes se mettent en marche de manière pathologique, de manière plus forte, ne permettant plus de la rationaliser. C'est ça l'idée ? Ce sont des mécanismes communs qui font des pathologies chez certaines personnes et pas chez d'autres ? C'est ça, très probablement, et c'est là tout l'intérêt aussi de nos travaux communs, je dirais, parce qu'effectivement, plus on va comprendre comment ça fonctionne chez les personnes de lambda, plus on va comprendre comment ça se passe chez les personnes qui présentent des troubles psychiatriques, avec cette idée de pouvoir mieux aider et d'être de cette idée aussi qu'on est finalement sur un continuum, un spectre de quelque chose qui passe du normal au pathologique, et c'est ça qui est important parce que dans le champ de la réhabilitation, donc pour le coup, de l'autre côté, une fois qu'on a passé effectivement ce côté où on se rend compte et on apprend effectivement que c'est des hallucinations qui sont pathologiques, que ce n'est pas la réalité et que ce n'est pas normal, on a des patients qui vous expliquent très bien effectivement comment ça se passe et on peut travailler effectivement avec eux par rapport à ça et par rapport au phénomène attentionnel, ça m'a fait penser tout à l'heure, mais du coup, c'est un bon exemple là, des patients qui effectivement vont focaliser leur attention sur autre chose pour couper finalement leurs hallucinations et ce qui est très très courant, c'est quand ils ont des hallucinations acoustico-verbales, ils vont écouter de la musique et le fait de pouvoir écouter de la musique va effectivement, et donc c'est très très bien et donc nous, on les incite à faire ça et donc si à un moment donné, vous enlevez la musique parce que finalement, par exemple, dans le métro, il y en a qui, enfin moi j'ai des patients qui utilisent cette technique-là parce que le brouhaha fait que, voilà, ils vont avoir des phénomènes hallucinatoires qui vont être amplifiés, ils le savent par avance et donc d'office, ils vont mettre effectivement dans le métro ou dans la cour de récréation, je ne sais pas, enfin dans les moments où il y a plus de bruit. Oui, donc ça permet, alors en l'occurrence, non pas un soin mais plutôt une meilleure gestion de son handicap en fait. C'est ça, finalement, c'est ce que nous, on appelle des stratégies de contournement parce que c'est ce que disait Sarah tout à l'heure, c'est finalement ce côté attentionnel où au lieu de focaliser sur leurs hallucinations, ça va probablement permettre effectivement de dériver le focus attentionnel sur autre chose et donc effectivement, de plus, en tout cas de moins, ça va couper un petit peu effectivement le phénomène acoustique, enfin les voix. Je sais qu'il y a plein de questions encore à aborder ensemble, il nous reste je crois à peu près une heure ou une demi-heure, je ne sais pas, à peu près 40 minutes, donc on aura le temps pour tout cela. Est-ce qu'il y a des réactions dès à présent dans la salle ? Oui, je viens vers vous. Bonjour, moi je voudrais savoir comment vous différenciez ça de la schizophrénie du coup parce que les hallucinations auditives, c'est assez commun dans la maladie de la schizophrénie. Alors comment on fait la différence entre les hallucinations à cause psychoverbale, vous voulez dire, et la schizophrénie ? Dans la délétion 22, si vous voulez, en fait, quand je dis les troubles psychotiques, c'est parce que, et alors là, il faudrait un psychiatre avec nous pour être très très carré sur le diagnostic psychiatrique, mais en fait, on dit souvent schizophrénie et en fait, il faut avoir différents critères pour poser le diagnostic de schizophrénie, mais si vous voulez, dans cette pathologie, dans la délétion, effectivement, à terme, ils vont développer une schizophrénie, mais on ne parle pas de schizophrénie chez les enfants. Par contre, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que finalement, dans cette pathologie, puisqu'on sait que les troubles, donc les hallucinations, vont apparaître assez précocement et que par la suite, c'est donc l'entrée progressive en fait, dans le trouble psychotique et potentiellement dans la schizophrénie par ailleurs, parce qu'il faut que la schizophrénie, il faut que les troubles persistent pendant un certain temps, etc. C'est pour ça que, eh bien, effectivement, on reparle, on parle un peu des schizophrénie à début précoce et dans la littérature, on trouve que la début précoce, c'est à peu près 9 ans avant, c'est rare d'en observer. et là, tout l'intérêt, c'est que finalement, comme c'est une pathologie génétique, donc neurodéveloppementale, la présence de la génétique est là dès la naissance et donc finalement, s'il y a trouble psychotique, il apparaîtra avant les 9 ans et là, je vous donne l'exemple, vous voyez, de quelqu'un qui avait 7 ans mais j'ai d'autres exemples avec des jeunes qui ont 6 ans aussi, donc c'est là tout l'intérêt finalement. D'autres réactions ? Oui, d'autres réactions ? Je vous écoute. Une question, bonjour Facebook et à tout le monde. Je suis très intéressé par ce que vous dites au niveau du rétablissement. Est-ce que chaque personne concernée par les administrations doit trouver sa propre stratégie d'évitement ou est-ce que dans les accompagnements, il y a des entraînements standards ? Je veux dire, comment ça ? Est-ce qu'il y a des recettes communes pour tout le monde ? Alors, il n'y a pas de recettes communes pour tout le monde, non, et oui à la fois, c'est-à-dire que déjà la première chose, c'est, on va toujours revenir à ce côté effectivement, prendre conscience d'eux. Tant que cette prise de conscience elle n'est pas possible, c'est compliqué aussi de trouver des stratégies. On va trouver les stratégies à partir du moment, en tout cas, c'est ce que les patients peuvent nous dire parce que tant qu'ils n'ont pas cette conscience que ce n'est pas pathologique, on va dire, ils vont vraiment penser que c'est la réalité et d'ailleurs, si vous les contredisez à ce moment-là, s'ils sont, on va dire, dans leur hallucination et dans leur délire, c'est très compliqué pour eux parce qu'ils croient effectivement que vous êtes là pour leur dire quelque chose de méchant, etc. eux, ils sont vraiment dans leur focus et donc, ça va d'abord passer par tout un spectre de la psychoéducation, de finalement l'acceptation effectivement de la pathologie, l'explication de qu'est-ce qu'on peut obtenir, enfin, qu'est-ce qu'on peut ressentir parce qu'en général, il n'y a pas que les hallucinations, il y a ce sentiment effectivement de persécution qui va avec et c'est une fois effectivement qu'on a cette acceptation-là, ce travail de psychoéducation sur qu'est-ce que c'est, on explique le phénomène hallucinatoire, pourquoi vous vous hallucinez, qu'est-ce qui fait que c'est comme ça et c'est à partir du moment de la prise de conscience effectivement qu'on travaille les stratégies et je crois que la meilleure des stratégies c'est quand elle vient elle-même du patient parce que c'est valable pour toutes les stratégies ceci dit, on a chacun notre propre stratégie, nous on fait beaucoup de la remédiation cognitive, c'est le fait de travailler justement des stratégies pour compenser des faiblesses, si moi j'ai une stratégie, mon patient il a une stratégie mais qu'on n'a pas la même stratégie très honnêtement parfois je ne comprends pas les stratégies de mes patients mais si ça fonctionne pour eux c'est parfait, c'est génial le principe c'est vraiment que ça fonctionne et que ce soit quelque chose de correct pour eux on va juste peut-être les aiguiller un petit peu pour pas que ce soit chronophage parce que si ça prend effectivement énormément de temps c'est là où ça peut être un peu compliqué mais la meilleure des stratégies c'est la stratégie qu'on va développer par soi-même ça ne veut pas dire qu'on est souvent elles sont un peu enfouies et on a besoin par contre d'un thérapeute ou de quelqu'un qui nous accompagne pour pouvoir effectivement les développer mais si vous discutez avec des personnes en fait ils développent eux-mêmes des stratégies mais ils n'osent pas forcément les mettre en avant parce qu'ils vont être coupés dans leur stratégie par d'autres personnes et nous on a ça je prenais l'exemple finalement du casque qu'on peut mettre si on dit à la personne écoute là franchement non là c'est pas possible il faut vraiment que tu enlèves ton casque etc on coupe sa stratégie et c'est pas terrible et donc nous parfois on dit il faut les laisser laissez-leur parce que si vous ne les laissez pas le problème c'est qu'effectivement le focus attentionnel va retourner sur le phénomène hallucinatoire et potentiellement ça peut amplifier en plus donc c'est là où est-ce que alors je me permets du coup je ne vais pas poser ma question tout de suite je vais veiller est-ce que vous n'en ayez pas dans la salle s'il y en a alors je la réserve pour plus tard du coup élaborer une stratégie ça ne doit peut-être pas être évident il y a peut-être des étapes à passer je vous écoute oui moi je voulais poser des questions alors il y a plusieurs choses en fait que j'ai entendues dans ce que vous avez dit j'ai travaillé par exemple en accompagnement mourant avec des personnes qui vivaient qui disaient souvent qu'elles avaient fait des sorties astrales ou voilà et j'ai pu constater à plusieurs reprises qu'en fait c'était une forme d'interprétation effectivement d'une expérience si on creusait l'expérience ça pouvait signifier des tas de choses ils en avaient relativement une bonne compréhension par contre ce qui m'intéresse dans tout ça c'est aussi la problématique du vieillissement quand on vieillit on a de plus en plus alors est-ce que c'est un déficit d'attention ça c'est évident mais dans quelle mesure ça s'accompagne vraiment d'hallucinations puisque bon on pourrait être sur le terrain on en voit de plus en plus alors sortie astrale ce que je connais pas non mais voilà alors les gens disaient très clairement qu'ils se voyaient décorporelisés et au-dessus de leur corps et c'était enfin franchement j'ai eu de la chance parce que j'ai pu je connaissais un petit peu le délire entre guillemets magique sur ce terrain là j'ai pu vraiment développer puis prendre du temps à parler de l'expérience pour les aider à prendre à mettre du sens quoi et c'est là où je me suis rendu compte qu'après chez les personnes âgées en général il y avait des expériences qui se rapprochaient énormément de ça qui n'étaient pas nommées de la même façon mais qui voilà c'est vraiment à un moment donné cette impression de se voir au-dessus de son corps c'est bien vous m'aidez à répartir la parole je vais inviter Sarah Sahlg à répondre sur ce sujet c'est vraiment plus que j'ai failli effectivement tout à l'heure parler de projection astrale lorsqu'on parlait de rationaliser les expériences hallucinatoires et qu'effectivement lorsque les gens disent j'ai fait une projection astrale c'est généralement qu'ils ont fait une bonne sortie de corps qui sont bleus depuis le plafond et c'est vrai que c'est assez étonnant de voir à quel point vu que c'est hallucinatoire et qu'en fait on est à l'origine de ça on peut aller très loin c'est-à-dire que lorsqu'on fait la projection astrale donc une expérience de sortie du corps il y en a qui vont se balader qui vont dans la pièce à côté qui vont aller voir machin et qui vont revenir qui disent oui j'ai vu le cousin voilà c'est totalement hallucinatoire mais c'est effectivement une rationalisation et alors par contre c'est vrai que alors je suis légèrement en difficulté parce que c'est vrai qu'au niveau du vieillissement je n'ai pas tant d'éléments de réponse que ça surtout en fait parce que donc c'est des expériences on le sait qui sont très liées à l'activité de l'adjonction temporopariétale et en fait même chez l'individu lambda adulte typique en fait on n'est pas exactement sûr 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 de quel dysfonctionnement au niveau de l'adjonction temporopariétale est à l'origine de ce genre d'hallucination si on a des études qui vont dire que c'est un hémisphère qui vient envahir l'autre on a des études qui montrent que c'est un court-circuit de l'adjonction temporopariétale d'autres qui montrent que c'est une suractivation on a Persinger qui a réussi à montrer que c'était l'activité d'un radio-réveil qui venait influencer l'adjonction temporopariétale pour provoquer l'expérience de sortie du corps ça va très très vite là j'adore cette anecdote c'était une patiente donc neurotypique qui faisait des expériences de sortie du corps toutes les nuits à 3h du matin donc un speech de film d'horreur classique et il a montré que c'était l'activité du radio-réveil 3h du matin quand il se mettait sur une bande de fréquence spéciale et que ça envoyait un petit changement électromagnétique je ne le sais pas mais en tout cas que ça venait jouer sur la jonction temporopariétale et que ça provoquait l'expérience de sortie du corps donc ça veut dire qu'il y a des neuroscientifiques ou des spécialistes en neurocognition qui étudient ce genre de phénomène et qui les provoquent qui les provoquent voilà Persinger par exemple a créé un casque où avec des petites électrodes il envoie des petites décharges et dès que le sujet dit c'est bon je suis au plafond il regarde le pattern électrique justement comment la jonction temporopariétale du coup s'est organisée vous avez des petits casques en labo parce qu'on recherche des manips pour la semaine de cerveau donc ça peut être intéressant venez au laboratoire EMC non mais alors par contre du coup en fait c'est du coup c'est la difficulté pour moi de répondre par rapport à la vieillesse c'est que du coup déjà en fait on est un peu en panique de savoir exactement quel est le mécanisme au niveau de la jonction temporoparitale apparemment il semblerait qu'il y en ait un peu plusieurs à l'origine ce que je sais je ne sais pas si c'est le cas de la jonction temporoparitale mais je le sais que parfois avec la vieillesse donc on a des réorganisations l'une des hypothèses c'est justement que ce sera un émissaire qui vient prendre qui vient en fait envahir l'autre et on sait justement qu'avec la vieillesse on a un peu une belatéralisation des processus au lieu d'être bien latéralisé et l'engager d'un côté visio-spatial de l'autre les deux émissaires ont tendance un peu à se répartir de plus en plus les tâches parce qu'ils ont de plus en plus de mal à gérer tout seuls et potentiellement ce serait peut-être un peu ces mécanismes-là qui viendraient un peu peut-être majorer l'occurrence de ces phénomènes-là une hypothèse comme ça mais du coup totalement à vérifier vraiment je n'ai pas plus d'éléments de réponse je ne sais pas si non je n'ai pas plus d'éléments de réponse mais je trouve que c'est très intéressant parce que finalement on peut se dire pourquoi on s'intéresse enfin ce serait intéressant de s'intéresser oui totalement aux personnes finalement vieillissantes parce que tout comme on s'intéresse aux personnes lambda d'un certain âge les étudiants ça nous aide à mieux comprendre finalement un peu plus le pathologique et finalement ce neurodéveloppement c'est de la naissance jusqu'à la mort et donc effectivement potentiellement il y a des choses qui doivent se passer et pour pouvoir répondre à ça c'est vrai que l'étude des mécanismes serait intéressant donc c'est là où finalement et c'est comme ça aussi qu'on fait les recherches c'est suite à des discussions on se dit bah tiens ce serait intéressant de pouvoir effectivement mieux appréhender ce fonctionnement pour peut-être mieux répondre aussi aux questions des personnes parce que c'est parfois on va le dire comme ça un peu flippant quand ça nous arrive et donc le fait de pouvoir mieux comprendre mieux percevoir les choses c'est aussi se dire que c'est un peu notre message aujourd'hui mais que si ça arrive à tout le monde voilà c'est quelque chose qui est important à avoir en tête parce que ça veut dire qu'on n'est pas fou et ça c'est important parce que je pense qu'entre le continuum effectivement normal pathologique c'est un spectre important et surtout que du coup c'est beaucoup des phénomènes qui sont négligés enfin je reviens un peu dessus mais moi mon phénomène il y avait nada on est parti de zéro ça veut dire qu'on partait d'un point où on ignorait absolument qu'on était capable d'halluciner des sensations sur le corps et en 5 ans on a réussi à montrer que c'était hallucinatoire que c'était totalement normal et ça nous apprend beaucoup aussi sur juste comment on fonctionne de manière classique comment on perçoit l'environnement comment on se perçoit à soi alors avant de revenir sur les stratégies qui peuvent être mises en place par les personnes souffrant d'hallucination là on parle d'expériences extra-corporelles il y a un consensus pour reconnaître ces expériences côté scientifique où il y a plusieurs écoles en disant non on ne va pas reconnaître ça ça n'existe pas les gens affabulent complètement disons que c'est un peu le problème de lorsqu'on travaille avec ces phénomènes là qui est que mine de rien en fait on doit se baser sur le subjectif c'est à dire qu'on se base sur le discours que la personne nous donne en face et il faut parfois réussir à retranscrire justement la manière dont c'est décrit justement en plusieurs à quoi est-ce que ça correspond donc effectivement il y a des catégorisations des différentes hallucinations otoscopiques donc je parlais du sentiment de présence qui est la forme la plus courante mais aussi la moins impressionnante l'expérience de sortie du corps où on est au plafond qui est celle la plus impressionnante mais bon pas forcément la plus fréquente mais il y a d'autres formes où par exemple on va se retrouver face à face et il y a deux versions il y en a une où on sait dans quel corps on est et du coup on voit juste un autre soi un clone de soi en face et il y a l'autre version où on ne sait pas entre les deux corps où est-ce qu'on se situe donc il y a ces catégorisations là après c'est toujours la difficulté du coup que ben voilà on travaille avec l'humain avec du subjectif qui utilise ses propres mots qui va utiliser ses propres métaphores alors du coup il faut réussir à comprendre de quoi il nous parle justement et puis il faut lui faire confiance aussi en fait il faut dire il ne l'invente pas pour faire l'intéressant et en fait dans la recherche dans énormément de domaines par exemple dans le domaine aussi de la douleur il y a énormément eu parfois de mauvaises conceptions on se disait ils en rajoutent ils n'ont pas si mal que ça ils font les intéressants et en fait à force de vouloir un peu faire taire les gens qui parlent d'expérience qui nous ne nous parlent pas forcément moi je ne connais pas ça donc ça ne doit pas exister voilà c'est un peu bizarre donc du coup en fait on a tendance à beaucoup négliger une partie très importante de notre cognition qui est justement cet aspect très subjectif là de comment moi assis à cet endroit là je vis ce que je suis en train de vivre et ça c'est du coup c'est un peu parfois plus ce côté là dans la recherche qui est un peu sensible un peu compliqué à réussir à débloquer justement le fait que oui c'est subjectif c'est exactement ça qui est intéressant c'est pas un défaut direction dans la salle oui je viens vers vous peut-être justement sur ce sujet c'est ça allez on change de sujet je vous écoute c'était plutôt sur les stratégies en fait je pense j'ai peut-être mal compris mais du coup vous avez dit que la musique permet de diminuer les hallucinations alors que le bruit extérieur le bruit il permet plutôt il amplifie les hallucinations et je comprends pas pourquoi il y a l'un qui diminue sachant que la musique c'est aussi un outil pour se concentrer sur soi c'est pas loin de la méditation alors que vous avez dit tout à l'heure que la méditation justement elle amplifie les symptômes et qui d'ailleurs est-ce que ça serait différent aussi de la méditation en pleine conscience parce que du coup là on se concentre pas juste sur soi on se concentre vraiment sur notre lien à l'environnement c'est super riche merci beaucoup et en plus ça m'évite de refaire la transition vers vous Marie-Noëlle Babine parce qu'on a effectivement laissé la question des stratégies que les patients pouvaient adopter et mettre en place alors effectivement du coup la méditation on va commencer par ça on évoque vraiment le fait que c'est au moment où on est en période où on n'est pas du tout stabilisé et donc c'est pas la période où on va utiliser les stratégies c'est à deux périodes différentes donc c'est pour ça qu'effectivement il y a peut-être cette confusion et finalement par rapport à la musique les patients expliquent assez bien que le fait de mettre la musique en fait ça les focalise sur une chose c'est-à-dire que c'est vraiment la musique d'ailleurs c'est alors peut-être que ça ça dépend de certains patients et ce serait intéressant aussi de discuter plus à la queue parce que finalement on a besoin de leur ressenti justement et de leur propre stratégie pour bien comprendre comment ça fonctionne mais autant le bruit c'est finalement par exemple le bruit du métro où il y a beaucoup de bruit et c'est difficile de se focaliser sur un seul bruit en particulier tandis que quand ils mettent la musique ils peuvent réussir à se focaliser mais je sais qu'il y a certains patients qui disent bien qu'ils choisissent certaines musiques et pas d'autres c'est ça c'est intéressant d'aller leur demander finalement je suppose que c'est des musiques effectivement qui ne vont pas être complètement excitantes entre guillemets mais qui vont permettre effectivement de se focaliser peut-être avec une voix peut-être sans voix et ça je pense que c'est aussi propre à chaque personne parce que j'ai aussi des patients pour qui ça ne fonctionne pas donc ça c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure finalement que c'est vraiment chaque personne va trouver sa propre stratégie parce qu'effectivement c'est en fonction de notre personnalité aussi de ce qu'on vit au quotidien qu'on va pouvoir utiliser telle ou telle chose et c'est là où nous souvent on fait toujours le parallèle avec nous c'est-à-dire que nous tous on utilise toujours des stratégies au quotidien je vais prendre un exemple que tout le monde va connaître mais si on vous donne un numéro de téléphone à moins que vous ayez une mémoire génialissime vous n'allez pas forcément le retenir vous n'êtes pas sûr de le retenir donc vous allez l'écrire si vous faites vos courses vous allez vous faire un mémo etc tout ça c'est des stratégies qu'on utilise au quotidien donc c'est vrai que chacun a sa propre stratégie ici pour une même activité je pense qu'on utiliserait plein de stratégies différentes et donc là effectivement en général quand même ça permet de focaliser leur attention sur quelque chose mais c'est à des moments où ils se rendent compte qu'ils ont cette petite voix ou autre et ça va leur permettre de se recentrer effectivement sur quelque chose focaliser sur une chose voilà et non pas sur la voix qu'ils sont en train effectivement d'entendre alors du coup je vais venir vers vous pour que les internautes puissent vous entendre je vous en prie oui du coup c'était en période de crise en hors période de crise oui du coup en dehors de période de crise se focaliser sur une chose donc méditation en pleine conscience ça peut être utile du coup aussi comme stratégie se focaliser sur la respiration ou sur un truc spécifique finalement ça va leur comme expliquait Sarah tout à l'heure ça va leur apprendre aussi à focaliser voilà vous voyez finalement une fois que on est ce qu'on appelle nous la stabilisation ils ont pris conscience d'eux ça va permettre justement de prendre conscience qu'on est capable de se focaliser sur quelque chose et peut-être de trouver d'autres stratégies de focalisation mais c'est aussi quelque chose qui fait peut-être un peu peur enfin je sais pas quand moi j'ai fait la formation méditation avec des personnes lambda il y avait des personnes qui ne supportaient pas la méditation parce que le fait de se focaliser effectivement sur notre corps on vit des choses on ressent des choses où finalement en général et peut-être je me dis que si on faisait à ce moment-là passer des questionnaires à ces personnes effectivement souvent on a des traits de personnalité différents les uns les autres c'est ce qui fait qu'on est tous uniques et ces traits de personnalité nous entraînent effectivement dans le sens qu'on est plus à même d'aimer la méditation ou pas parce qu'on arrive plus à rationaliser sur certaines choses effectivement mais c'est plutôt la méditation dans les moments effectivement de stabilisation ça fonctionne bien donc différentes stratégies on voit bien que les stratégies peuvent être personnelles il y a peut-être des points communs comme par exemple je ne sais pas est-ce que le point commun c'est voir les signes avant-coureurs est-ce que ça peut en être un ou alors repérer les environnements qui vont déclencher une crise oui alors effectivement alors ça c'est pareil ça va être très dépendant de chaque personne et c'est là où c'est important aussi de pouvoir leur dire en préambule et même que le fait ici qu'on puisse dire que tout un chacun est capable d'avoir des phénomènes hallucinatoires c'est aussi accrocher finalement les personnes pour qui ça arriverait plus souvent parce que plus on va prendre en charge rapidement plus ce que j'appelais tout à l'heure la décompensation elle sera moins rude entre guillemets et effectivement après il y a des choses qui vont mettre en place des phénomènes où ils vont savoir que c'est pas que ça va amplifier en tout cas il n'y a pas très longtemps j'ai vu un patient qui est bien stabilisé et qui lui peut parler complètement de ses hallucinations il est très content qu'elles soient parties effectivement et il me dit bon par contre il faut que je vous dise quand j'ai bu un petit coup elles sont là elles m'embêtent encore un peu mais comme il les a bien travaillées c'est comme ça qu'il dit je les ai bien travaillées au corps maintenant elles sont gentilles avec moi donc voilà c'est effectivement ce phénomène et c'est ce que vous dites c'est à dire que lui il le sait bon il sent après c'est normal il a 30 ans on va pas lui interdire complètement l'alcool il a le droit il sait qu'il en prend avec modération mais il sait aussi que dans ces moments là quand il est avec ses copains alors je sais pas exactement comment il fait mais il sait qu'il est plus susceptible potentiellement d'être fragilisé et donc il fait quand même très attention à son environnement à ce moment là il prend ses précautions pour s'il sent qu'il est un peu plus fatigué il se met en retrait comme ça il évite effectivement d'avoir un phénomène hallucinatoire trop important donc il met en place plein de choses d'accord et on pressent qu'il y a différentes manières de gérer ces hallucinations qui deviennent pathologiques là vous avez décrit quelqu'un qui a compris comment bien réagir au bon moment selon les environnements qu'il rencontre et qu'il sait déclencher des crises il y a peut-être des personnes qui ont toujours des hallucinations donc c'est pas la même stratégie mais qui les rationalisent ils savent très bien que c'est des alus et ils font avec c'est ça tout à fait désolé j'ai toujours plein d'exemples de passion mais parce que je crois que c'est la meilleure des solutions et la meilleure des exemples pour en parler vous avez complètement raison effectivement il y en a qui finalement avec les traitements médicamenteux soit on va complètement réussir à éteindre on va dire ces phénomènes là soit ils vont rester mais le but c'est qu'ils deviennent quelque chose de plutôt positif effectivement avec non pas par exemple les hallucinations donc acoustico-verbales les voix qui vont être avec des ordres péremptoires des choses très très compliquées à vivre mais plutôt des choses un peu gentilles ou alors même parfois ils disent allez vas-y c'est bon et puis finalement la voix elle s'en va parce qu'ils les contrôlent en fait c'est finalement ce contrôle un peu qu'ils ont sur eux et pour les hallucinations visuelles c'est pareil il y en a aussi effectivement qui vont continuer à en percevoir mais qui vont savoir que c'est pas la réalité par exemple j'ai un patient qui est bien stabilisé aussi maintenant mais de temps en temps il a des hallucinations visuelles donc autrefois on était en consultation et puis manifestement il y avait des choses autour de moi parce que je voyais bien qu'ils regardaient comme ça et donc on dit souvent qu'ils ont une attitude soit d'écoute parce qu'on les voit finalement ils écoutent quelque chose mais que vous vous percevez pas ou une attitude effectivement un peu de perception comme ça donc je dis mais qu'est-ce qui se passe vous êtes vraiment magnifique vous avez des boules bleues autour de vous et donc effectivement en me disant mais bon je pense bien que vous les voyez pas et donc du coup effectivement je suis rentrée dans son jeu parce que c'était lui qui me tendait la perche en me disant ben non il dit mais non mais je sais bien vous inquiétez pas mais bon elles sont très belles quand même elles vous vont bien et puis voilà on est passé à autre chose et finalement on les prend en compte dans la consultation parce que là on faisait des activités et puisqu'effectivement il avait encore ses hallucinations visuelles ben effectivement moi j'avais prévu de faire des activités visuelles j'ai fait autre chose avec lui parce que je savais que ça allait impacter ce qu'on allait faire parce que potentiellement il allait avoir des hallucinations au moment où on faisait l'activité donc c'est là finalement effectivement où ils vont prendre vraiment conscience de leurs hallucinations et puis ils vont un peu les maîtriser on va dire Réaction dans la salle Oui je sais aussi qu'il y a de nombreuses hallucinations qui sont olfactives et du coup est-ce que vous savez si c'est plus compliqué à contrôler ou pas parce que ça peut enfin visuellement on peut se rendre compte que dans l'environnement où on est il y a certaines choses qui ne sont pas vraiment possibles et pareil auditivement s'il n'y a personne autour de nous on peut se rendre compte que du coup ça vient de l'intérieur mais au niveau de l'olfactif du coup je me pose la question Pour rationaliser ça ne doit pas être évident C'est plus effectivement c'est plus difficile alors moi j'ai moins d'exemples de personnes qui ont eu ce type d'hallucinations effectivement olfactives mais finalement c'est aussi le processus de ce qu'on appelle la métacognition le fait de pouvoir prendre conscience aussi et de comprendre ce qui nous arrive c'est sûr que c'est les premières fois où ça arrive comme les hallucinations visuelles parce que finalement vous dites aussi que ce qui est vrai pour nous ça nous paraît sûr qu'une hallucination visuelle c'est complètement pas la réalité mais réellement quand eux le vivent c'est pas du tout le cas et pour leur faire prendre conscience de ça c'est quand même pas forcément toujours évident et finalement en général on a plusieurs types d'hallucinations donc ça va rentrer dans le phénomène de réhabilitation et dans le phénomène de on va prendre conscience qu'on a des hallucinations qui ne sont pas effectivement qui sont pathologiques et peut-être qu'ils vont effectivement se poser des questions sur certaines hallucinations notamment olfactives après peut-être pas à quel point finalement c'est dérangeant aussi peut-être que c'est là où finalement la rééducation la réhabilitation va se faire parce que voilà c'est tout tout le champ de questionnement de à quel moment ça devient impactant sur la vie aussi de l'individu oui de nouveau des réactions dans la salle je vous donne la parole bonsoir j'aurais souhaité savoir s'il y avait un lien il pouvait y avoir un lien entre hallucinations et mémoires parce que je pensais aux membres fantômes par exemple et quelle est la différence en fait s'il y a un lien entre l'hallucination et la mémoire sensorielle alors alors c'est vrai que alors ça c'est c'est une très bonne question et en fait j'ai fouillé un peu légèrement parce que c'est vrai qu'en fait maintenant chez l'Hema on a de moins en moins tendance à parler de mémoire sensorielle avant on faisait beaucoup le distinguo mémoire sensorielle mémoire à court terme mémoire à long terme et en fait c'est vrai que de plus en plus on fait de moins en moins de distinctions en fait la mémoire sensorielle c'est ce qu'on perçoit et en fait par contre il y a des liens en fait qui sont très forts parce qu'en fait justement tous nos souvenirs toutes nos représentations sont élaborés à partir de ce qu'on perçoit et l'hallucination fait partie de ce qu'on perçoit et par exemple on a eu des cas qui ont été civils de personnes avec membres fantômes qui étaient capables de retracer l'histoire de leurs membres fantômes qui étaient capables qui avaient vraiment des souvenirs clés de voilà tel jour là il arrivait tel événement et je me rappelle mon membre fantôme il m'a fait mal il m'a fait telle sensation donc en fait c'est ça justement qui est qui est un peu perturbant lorsqu'on travaille avec ces notions là c'est que on l'intègre vraiment comme une part de notre expérience autobiographique épisodique et donc du coup le fait est qu'on peut totalement du coup intégrer des souvenirs qui sont faux qui sont biaisés de base parce que en fait et bien ils étaient ils ont été construits autour d'un phénomène hallucinatoire par exemple c'est une alors du coup il y a plein de liens avec cette question ce que ça peut être comment une hallucination entre comme un élément réel qu'on a mémorisé ça peut être comment la mémoire de notre bras par exemple quand on l'avait encore alimente l'hallucination du bras fantôme le lien mémoire et hallucination peut se faire j'imagine avec plein d'autres totalement totalement et en fait alors maintenant en plus ça va être un peu complexe je vais essayer de l'aborder de la manière la moins traumatique possible en fait c'est le genre de considération où on est un peu même en train d'entrer dans des nouveaux paradigmes scientifiques où justement avant on avait cette idée que la perception c'est l'environnement que l'on traite donc voilà du coup ce qu'on dit bottom up du niveau le plus bas vers le plus haut et maintenant on rentre vers des notions qu'on appelle d'énaxion la notion d'énaxion cognition incarnée c'est un peu complexe je suis désolée si je vous perds là mais c'est l'idée que notre perception notre expérience perceptuelle c'est notre cerveau qui la génère qui la simule voilà c'est en gros rien de réel et tout est imaginé on hallucine tous en permanence et du coup ça s'appelle l'énaxion l'énaxion c'est très récent c'est le concept que le cerveau génère notre perception et là vous savez les questionnements du type est-ce qu'on voit tous la table de la même couleur là c'est parfait d'accord on est en plein là dedans mais en fait on est d'accord elle est rouge tout à fait tout à fait mais en fait lorsqu'on est dans ces paradigmes du coup il n'y a même plus de distinguo entre ce qui est halluciné et ce qui est perçu c'est exactement la même chose vu que dans ces paradigmes là ce qu'on perçoit c'est notre cerveau qui en est à l'origine de la même manière que ce qu'on hallucine donc c'est donc voilà et du coup ces paradigmes du coup expliquent très bien du coup que ce qu'on perçoit ce qu'on hallucine c'est aussi ce qu'on va garder en mémoire c'est ce qu'on va enregistrer et c'est sur la base de ces souvenirs là que l'on va se construire que l'on va du coup raisonner que l'on va interpréter le monde on aborde les dix dernières minutes alors plus ça va plus c'est passionnant je ne sais pas comment on va terminer dans dix minutes est-ce qu'il y a d'autres réactions dans le public oui ben voilà il y en a beaucoup plus maintenant tout cela pour utiliser ce temps de marche pour vous repréciser qu'on est parti sur dix jours de programmation encore semaine du cerveau et plein d'autres thèmes à découvrir je vous écoute madame oui en fait je voulais savoir pourquoi certaines fois la personne ne se rappelle pas qu'elle a eu des hallucinations et parfois elle se souvient de tout encore ce lien entre mémoire et hallucination alors il faut savoir du coup que la manière dont on traite attentionnement l'environnement à l'instant T et après ce que l'on décide de garder en mémoire au final ce sont des choses qui sont liées mais qui peuvent être très indépendantes c'est à dire que la manière dont l'attention justement va jouer avec notre cerveau peut être à l'origine de l'hallucination mais ce n'est pas pour autant que notre cerveau va décider que c'est pertinent pour qu'on s'en rappelle et donc l'attention joue ces deux rôles elle joue ce premier rôle de on est dans l'instant T je décide ce que tu vas percevoir ce que tu vas vivre ce qui est important ce qui ne l'est pas je le dégage mais elle a aussi ce rôle de ah ça c'était intéressant c'était pertinent je vais renforcer la trace on va travailler ça pour que tu puisses t'en souvenir donc il y a un peu cette double ambivalence ce n'est pas parce qu'à un instant T j'ai conscience de quelque chose que je serais capable de m'en rappeler même dix minutes après le lendemain ou ce genre de choses et ça c'est aussi parce qu'en fait on a une mémoire qui est très faillible on ne peut absolument pas se souvenir de tout on a même une mémoire qui est très facile à biaiser si jamais ça vous intéresse justement on a tendance à faire énormément de faux souvenirs on aime bien s'amuser à mélanger les traces parce qu'en fait on n'a pas on n'a pas du stockage à foison donc on réutilise d'anciens souvenirs pour en créer de nouveaux mais en fait le fait est que du coup notre mémoire est très faillible et qu'on a l'impression qu'on est très conscient de notre environnement en permanence mais du coup en fait on va en garder une trace très minime et du coup ce qui est assez perturbant c'est qu'on a l'impression qu'un phénomène hallucinatoire c'est qu'il serait quelque chose de pertinent ce serait quelque chose d'important à retenir ben c'est pas forcément le cas en fait on peut totalement avoir un phénomène hallucinatoire et puis décider qu'il n'était pas plus important que ça on va pas le garder pour la suite et peut-être juste pour compléter pardon et tu me dis si je me trompe mais on ne choisit pas ce qu'on va garder ou pas ça moi je pense toujours au côté pathologique mais c'est le côté de ne pas culpabiliser des personnes effectivement parce que parfois ils sont tout à fait en mesure dans le côté pathologique de se souvenir de ce qui s'est passé donc de prendre du recul etc parfois pas et on se dit s'ils y arrivent une fois et qu'ils n'y arrivent pas l'autre fois ils se foutent de moi quand même enfin là c'est vraiment non et ça c'est important de rajouter ça je crois bien sûr chez les personnes lambda mais pas que parce que voilà c'est le fait de ne pas culpabiliser les personnes on ne choisit pas nous tous tout un chacun les traces qu'on va garder tu as totalement raison et c'est aussi justement le fait que en fait pour se souvenir en fait pour apprendre on sait tous que pour apprendre une leçon on ne l'apprend pas après une première lecture on va devoir retravailler ça et le fait est que les phénomènes hallucinatoires peuvent être négativement vécus donc vu que c'est négatif on ne va pas chercher justement à le travailler pour s'en souvenir donc il peut y avoir aussi ce côté de bah non c'était pas fun je vais le mettre de côté je ne veux pas m'en souvenir qui peut être à l'origine de cet oubli du coup on va prendre les dernières questions donc on va accélérer un petit peu le rythme de cette toute dernière partie première réaction question désolé ça va être un peu long non vous n'allez pas oser en parlant de changement de paradigme du coup avec l'énaction la cognition incarnée aujourd'hui sur tous ces phénomènes hallucinatoires on a une vision très occidentale avec un paradigme où on va penser à un dysfonctionnement à quelque chose de pathologique à une vision enfin justement des hallucinations comme quelque chose de pas forcément bonne je prends pour exemple en Amérique du Sud avec beaucoup de chamanes Taïta autres personnes indigènes qui travaillent avec une médecine avec des plantes c'est qu'ils vont du coup utiliser des plantes chargées en DMT c'est à dire une substance psychoactive mais les gens ont un mode de consommation je dirais curatif où ils vont venir pour consommer pour résoudre des problèmes psychiques ou corporels et on va avoir tout un tas de phénomènes comme des visions des possessions des incarnations tout plein de phénomènes comme ça hallucinatoires mais qui ne sont pas vus comme quelque chose de mauvais ou de dysfonctionnement et je suis sûr que si on mettait un casque EG à ces personnes pendant ce moment là on pourrait faire peur à tous les psychiatres un peu de France je prends pour exemple juste pour terminer ma question quand Corinne Sombrun a commencé d'essayer d'étudier la transe chamanique elle est allée voir plusieurs chercheurs américains qui travaillaient dans des hôpitaux psychiatriques ou des choses comme ça elle leur a montré les tracés d'EG et tous étaient convaincus que c'était schizophrénie dépression troubles psychotiques névrose alors qu'en réalité c'était un état pas forcément pathologique qu'elle pouvait contrôler à souhait donc il y a aussi des limites à ce qu'on peut voir dans le cerveau et du coup est-ce qu'on n'est pas très occidental mais du coup et bien en fait par contre c'est vrai que c'est beaucoup de références que je ne connaissais pas et c'est vrai que par contre j'ai un peu farfouillé de ce côté là mais en fait je pense que c'est pas tant une limite comme vous dites par rapport à ce qu'on peut voir dans le cerveau en fait c'est une limite à comment on l'interprète justement en fait c'est justement nous ce que nous on croit ce que nous on essaye de démontrer c'est que c'est absolument les mêmes mécanismes que l'on retrouve chez l'individu lambda chez l'individu pathologique qui sont à l'origine des hallucinations donc de fait est c'est évident que l'activité d'une personne lambda qui est dans un épisode du coup hallucinatoire qu'elle contrôle totalement il sera très très proche de l'activité qu'on observera chez une personne qui effectivement souffre d'un trouble du spectre schizophrénique qui souffre d'hallucinations que lui ne contrôle pas et qui pour le coup ont des répercussions beaucoup plus handicapantes au quotidien donc réaction suivante alors désolé j'espère que c'est pas trop hors sujet vous disiez à l'instant qu'on ne choisit pas ce qu'on garde en mémoire donc j'ai cru comprendre que pour les hallucinations on va pas enfin voilà c'est pas la personne qui va décider de le garder ou pas est-ce que pour le vécu quelque chose qui a été réel il est possible que ce soit complètement effacé aussi parce que par exemple je sais qu'en EMDR ou d'autres techniques on va chercher un trauma ou un fait qui a été effacé est-ce que ça peut être totalement effacé ou est-ce qu'il y aura toujours une trace quelque part de ce qu'on a vécu et en même temps si vous avez une définition EMDR ça m'aiderait un petit peu mais ça va un peu dire si quelqu'un là de manière simple pas de problème le EMDR c'est je m'en rappelle plus mouvement des yeux pour soigner en fait je m'en rappelle plus exactement la chronique alors il faut savoir en plus que je crois que c'est c'est une vraie question qui est débattue de savoir si l'oubli existe en mémoire qui soulève vraiment les foules dans le domaine où effectivement on ne sait absolument pas on n'est pas d'accord sur si justement lorsqu'on oublie si on peut vraiment récupérer les traces ou si on en recrée en fait donc c'est c'est une vraie question actuelle pas de réponse mais le fait est que oui par contre dans notre expérience autobiographique réelle non abyssinée par contre oui on fait le tri comme on ne peut jamais se souvenir de tout et même on altère les éléments on a des souvenirs qui vont on nous montre être distordus qui vont être on va dire modifiés pour peu qu'on revive la même un événement différent mais dans la même pièce qu'un ancien souvenir donc ça va créer une confusion entre les deux le fait par exemple si on le montre les thérapies par la parole alors ça c'est terrible pour ça remet un peu en question toutes ces thérapies là parce qu'on montre que plus on a tendance à parler des souvenirs et plus en fait on les altère et donc parfois c'est un peu la question de est-ce que ça fait du bien la thérapie par la parole si au final on altère les souvenirs enfin bon c'est des questions qui sont très débattues mais voilà c'est un gros bordel alors on arrive à la dernière question il va falloir qu'elle soit qu'elle soit traitée de manière un peu courte et je vous écoute simplement en fait je suis dans une approche plutôt anthropologique donc vous construisez le centre des représentations avec les hallucinations est-ce que vous diriez que c'est de l'imaginaire oui oui totalement totalement et c'est l'histoire de l'humanité parce que vous vous dites il n'y a pas de rupture entre l'Occident et l'Orient puisque nous-mêmes avons eu des saintes des apparitions enfin notre histoire est construite autour de ce processus et c'est juste une question de comment on arrive à rationaliser ça avec chacun ses petits mythes et son interprétation ça aurait pu être un beau dernier mot mais j'ai envie malgré tout pardon mais du coup j'ai envie de céder le dernier mot à Marie-Noël Babinet s'il devait y avoir un maître mot pourquoi on fait cette soirée ce soir pour vous ce serait quoi ce serait et on s'était mis d'accord je crois c'était justement de pouvoir parler à coeur ouvert je vais le dire comme ça du continuum entre le normal et le pathologique pour faire en sorte que toute personne qui va avoir ce type de perception puisse pouvoir en parler de manière non voilà sans se dire comment je vais être jugée etc parce que en psychiatrie plus tôt on en parle mieux on prend en charge et c'est ça un petit peu ce qu'on voulait faire passer comme message et donc comme on en a tous des hallucinations on peut en parler c'est pas un mal et donc c'est pour ça que c'est important de le faire merci du coup de vous être rassemblés derrière cette table rouge ce soir on vous remercie Sarah Salgue Marie-Noëlle Babinet et Priscille Perrault merci de votre présence merci à vous du coup je vous les promis tous les soirs de la semaine il y a quelque chose à faire demain on parlera de l'attention des enfants pas ici mais dans d'autres lieux la douleur dans les prochains jours des instruments étranges harmonie 4 verts mercredi au musée des confluences et tout cela jusqu'à et bien jusqu'à fin mars donc je vous souhaite une excellente semaine grande semaine du cerveau bonne soirée et bien jusqu'à la fin et bien jusqu'à la fin Sous-titrage ST' 501